bonjour à tous et bienvenue sur sur cet atelier sur la dématérialisation des process et des gèdes où on est en présence de florent rojon notre expert du sujet certains d'entre vous a déjà pu rencontrer pour rejoindre la table ronde ceux d'entre vous qui se sont inscrits précédemment vous avez normalement en haut de l'écran un bouton rouge démarrer le live donc vraiment là juste au dessus donc cliquez dessus et vous allez pouvoir rejoindre notre espace de discussion et d'échanges et sinon vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions à florent dans le chat en bas à droite de l'écran renault oui oui je te laisse introduire tu me laisses introduire d'accord donc au cours de de cette table ronde donc on va discuter de tous les aspects de dématérialisation possible et florent va nous présenter les différents thèmes qu'il est possible de de gérer avec une gestion électronique de documents on va aborder des des thèmes comme la dématérialisation de factures mais pas seulement florent à toi exactement merci reno merci à tous d'être présents et merci à ubister pour l'organisation tout d'abord donc c'est vrai que je fais partie de la celui de la société d'oqr on fait la promotion et la commercialisation de la solution d'oqr mais avant tout au quotidien on accompagne des pme dans le public dans le privé jusqu'à des etis ou des grands comptes dans des projets de numérisation des documents et aujourd'hui j'ai envie de dire des processus associés et ce qui nous a fait travailler en lien avec ubister c'est des processus associés avec les systèmes de gestion les erp et notamment sap by design donc pour introduire tranquillement mais sûrement le sujet par des constats j'avais préparé en fait les résultats d'une petite étude que je voulais partager et qu'on peut commenter ensemble je pense que là tout le monde doit voir mon écran mon port ponte donc le constat qu'est ce qui a encore florent je n'envoie pas ton écran il faut que j'appuie sur le bouton partagé c'est donc c'est vrai que la digitalisation au sens large on est en plein dedans la partie documentaire et processus associés avec ce qu'on vient de vivre cette année entre les les problèmes de transport de grève qu'on a déjà oublié mais qui était déjà les prémices du travail à distance les deux crises sanitaires ça a été un accélérateur mais pas que parce que c'était déjà la tendance en 2021 donc il ya plein d'enjeux autour de la de la digitalisation que ce soit d'un point de vue organisationnel pour rendre mes documents et mes processus associés plus conformes plus auditable ça c'est sûr et depuis très longtemps il ya vraiment un enjeu au niveau des directions opérationnelle et support sur le gain de temps parce que quand on cumule en fait le temps passé à la gestion administrative dans les sociétés françaises comme vous pouvez le voir sur sur cette étude de plume consulting par par business unit c'est un temps qui est considérable et ça c'était une analyse par rapport aux services de comptables de rh de relations clients avant la crise donc peut-être que la partie solutions société qui sont équipés d'outils numériques pour optimiser les tâches a augmenté mais on voit bien que le temps passé sur la gestion administrative et donc sur le traitement des documents était très important et donc ce qui était intéressant dans cette étude c'est les points clés où se trouve un peu la perte de temps parce que c'est vrai quand on parle de digitalisation va vouloir transporter les informations du papier en électronique mais aujourd'hui on se rend compte que l'information qui rentre dans n'importe quelle société c'est massivement par mail donc le mail est censé nous faire gagner du temps mais aujourd'hui ça peut être aussi un frein parce que la moyenne dans une organisation par salarié c'est la réception de 110 mails par jour donc cette information on doit la traiter on doit s'assurer que la va vers la bonne personne et donc c'est un flux d'information qui est important à s'assurer en termes de traitement et d'archivage 74 minutes par jour c'était aussi le temps qui est fait à récupérer les bonnes informations vers les bonnes personnes on l'expérimente au quotidien quand on doit récupérer le bon modèle de document pour un contrat pour un pv d'intervention pour un plan de formation les exemples quand vous aurez la parole vous pouvez les rajouter aussi les exemples sont nombreux du nombre de mails ou d'appels ou de sollicitations vers un collègue pour avoir la bonne version du document à utiliser pour répondre à un client un fournisseur ou un collaborateur donc récupérer l'information on voit que c'est toujours compliqué et que ça consomme du temps dans mes tâches administratives et donc sur en fait le temps passé par un salarié ce qui était aussi montré à travers cette étude c'est que plus de 25% du temps d'un salarié est utilisé sur de la recherche ou de la duplication d'informations pour traiter ses tâches au quotidien donc on voit bien que papier ou numérique le problème c'est toujours la partie collaboratif et organisationnelle et c'est en cela où docuware propose des solutions adaptées service par service en tout cas projet par projet pour progressivement amener tous les collaborateurs à traiter et collaborer les documents autour d'une seule et même plateforme qui est docuware dans notre cas donc renault je sais pas toi par rapport effectivement aux projets que tu traites ou aux projets que tu analyses si tu pars sage même dans ton quotidien d'un point de vue personnel c'est relevé ces informations mais c'est ce qu'on constate nous chez les projets qu'on lance au quotidien c'est vraiment le temps à traiter à rechercher l'information alors oui je parle je partage complètement surtout sur des des entreprises de taille intermédiaire où le système de gestion des documents ou d'organisation des documents reste très basique donc c'est du répertoire windows avec une arborescence importante et en fonction des arrivées des départs des nouveaux collaborateurs évidemment il y a pas mal de pertes au feu des documents qui sont pas rangées à l'endroit où ils devraient être un onboarding nouvel arrivant qui est pas forcément très performant sur la formation administrative et donc du coup on a des pertes de productivité très importantes sur ce sujet là merci pour ces détails c'est effectivement toujours le même scénario pour de du traitement de l'information dans la dématérialisation et là quand je parle d'information c'est vraiment au sens large parce que dans une société de l'information ça peut être un document papier électronique voire même une information orale et donc c'est clairement une information à traiter peu importe son format donc là cette slide ça permet de montrer un peu le cheminement on est toujours de nature par rapport à notre organisation personnelle lorsque je reçois un document papier ou électronique à le mettre dans le bon dossier pour le traiter à l'imprimer pour le mettre dans la bonne bannette ou le bon classeur et ça c'est la première étape en terme de traçabilité la deuxième étape c'est que moi j'ai une première partie de contrôle ou d'orientation vers le bon service ou dans le bon dossier salarié pour prendre ton exemple ronaut mais après l'objectif c'est de le transmettre à une autre personne qui va la traiter l'information et donc traiter l'information c'est l'enregistrer bien souvent dans un système de gestion comme peut être mon ERP mon SIRH mon CRM en vue de s'assurer de l'enregistrement d'une nouvelle commande d'un nouveau salarié ou d'une nouvelle facture et derrière on a souvent le schéma inverse de retour d'information pour informer les parties prenantes du processus documentaire ou de traitement et pour chaque processus documentaire on a des obligations de stockage pour être conforme et ça va être de l'archivage donc sur ces points de réception transmission voire même traitement sur certains flux et d'information et d'archivage c'est clairement sur chaque activité d'un processus documentaire où DocuR va pouvoir apporter de l'optimisation voire de l'automatisation en tout cas s'assurer que sur toute la chaîne de mon processus l'information soit bien capturée classée diffusée avec les tâches qui vont vers les bonnes personnes. Je vais juste rajouter quelque chose il y a un préalable au traitement d'un document c'est d'avoir établi des règles au préalable de savoir quels sont les documents qui ont une importance et qui doivent être traités par la gène. Tout à fait. Donc il y a bien une formation au préalable des collaborateurs de pouvoir trier en quelque sorte et hiérarchiser l'importance de leurs documents. Donc ça c'est quand même une action entreprise de dire tel document doit être traité de telle manière avec tel process. Oui c'est effectivement un très bon point. La GED est un outil comme tout nouvel outil le premier objectif pour faire collaborer plusieurs personnes c'est structurer les processus ou les mettre en place bien et donc avec un nouvel outil c'est un projet et en commençant le projet c'est revoir aussi mon processus actuel. L'objectif étant de l'améliorer l'outil va avoir des impacts pour améliorer la circulation de l'information mais tu as raison Renaud il faut que tous les protagonistes autour du projet soient bien en face par rapport au processus le ou les processus à mettre en place. Et donc il y a cette phase d'analyse et de cadrage qui est le plus important pour la réussite du projet. Donc c'est vrai qu'avec DocuWare on est assez transvers sur toutes ces problématiques documentaires lorsqu'on parle de dématérialisation de documents il y a un service et il y a un document qui est phare qui est vitrine c'est la facture fournisseur. Donc c'est vrai que ça représente nous chez DocuWare 80% de nos projets en tout cas sur les premiers projets c'est cette partie à gauche sur l'achat et la comptabilité. Donc nous notre premier objectif c'est vraiment de dématérialiser le dossier fournisseur bien souvent pour optimiser la partie recrutement d'un nouveau fournisseur donc en lien avec le système de gestion c'est bien souvent la partie sourcing to contract et là le volume de mails de documentation par candidat pour chaque fournisseur est important et c'est là on va commencer à aider au stockage et à la recherche d'informations. Derrière pour donner des exemples sur ce qu'on fait c'est fluidifier à travers des formulaires web l'enregistrement et la collecte d'informations sur un nouveau fournisseur que ce soit son RIB, son CABIS, s'assurer qu'il a signé des conformités sur la partie SLA ou sécurité ou engagement RGPD. Donc avoir une première complétude sur mon dossier fournisseur et pour mieux faciliter la création de ces comptes fournisseurs aujourd'hui dans SCP by design ou dans le système de gestion. ça c'est vraiment le premier pas et le deuxième pas avec des systèmes de lecture automatique des documents on va faciliter la capture et l'enregistrement de la facture fournisseur dans le bon dossier et on va faciliter le déclenchement en fait de la création de la facture fournisseur dans l'outil de gestion voir son flux de validation si le workflow est resté dans la GED ou alors si on doit interagir avec les workflows dans les systèmes de ERP. ça c'est le premier point et DocuR est même prêt pour les nouveaux formats qui vont arriver avec la loi de finances 2021 le fameux PDF encapsulant un XML j'ai oublié le nom mais ça va me revenir merci beaucoup du facture X donc si demain vous voulez traiter du facture X avec DocuR on sait déjà le faire ça fonctionne très bien et ça rend la capture 100% efficace et derrière on va mettre en place une piste d'audit pour conserver de manière électronique et durablement ces factures. juste pour un petit peu compléter pour concrètement pour imager ce qui se passe dans un service vous visualisez votre armoire avec des fichiers suspendus ou vos répertoires vous avez un répertoire par fournisseur dans Windows avec tous les fichiers que vous avez envoyés au fournisseur pour son onboarding, son homologation avec tous les documents les factures fournisseurs que vous recevez dans différentes boîtes mail l'idée c'est que tous ces documents-là soient centralisés et rangés dans des armoires bien définis avec des champs bien définis dans un système informatique qui est en l'occurrence DocuR et qui peut bénéficier donc de workflows qui peuvent être très simples mais aller aussi dans un niveau de complexité s'il y a besoin assez important pour pouvoir procéder à tout ce qui est approbation, validation et classement. Exactement, on peut aller dans ce niveau de détail, l'idée c'est vraiment de dématérialiser reprendre vos armoires aujourd'hui et classeurs ou plans de classement sous Windows pour les intégrer dans un seul système qui sera commun avec des plans de classement qui sont complètement personnalisés et respectés par l'ensemble des utilisateurs. Donc ça c'est souvent le premier projet vitrine et derrière après on va pouvoir être transverse et aider d'autres services, d'autres flux documentaires. Je pense en termes de fonctions support à toute la documentation qualité lorsqu'on est engagé dans des QSE, donc par rapport à toute ma documentation qualité, hygiène, sécurité et environnement, il y a des enjeux de norme ISO derrière et du coup le fait d'avoir un système comme DocuWare qui me permet de sécuriser toute ma documentation qualité qui est mis à disposition de mes utilisateurs, ça déjà c'est un premier plan, mais c'est toute la rédaction, vérification, approbation et diffusion qui est assurée aussi par le workflow DocuWare. Donc on va avoir une aisance à pouvoir avoir une traçabilité sur chaque document, à pouvoir gérer mes versions lorsque je suis en mode brouillon et déclencher des workflows de vérification et d'approbation en vue d'une diffusion. Et donc ce qui est appréciable avec un outil comme DocuWare au niveau du workflow, c'est quand je me fais auditer en interne par des sociétés extérieures sur mon processus de documentation, tous les rapports sur les validations, les révisions dans les délais, en étant sûrs que le processus de révision a été respecté, tout ça est garanti et automatisé par la plateforme DocuWare. Donc un quinte temps directe, une garantie de pouvoir respecter tous mes processus de qualité sur la documentation grâce à la plateforme DocuWare avec une armoire jet qualité et des workflows de révision ou de création de documents associés. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, ça va être utilisé par tous les services et ça apporte voire plus de valeur ajoutée que la partie achat comptabilité au vu des enjeux pour toute l'entreprise. Et donc ce qui est souvent connexe, c'est la partie contrat tech. Parce que la partie contrat tech, on va avoir les mêmes enjeux, de mettre à disposition des modèles de contrats avec les conditions générales de vente qui sont up to date, qui sont à jour, garantir qu'une NDA a été correctement renseignée, validée par tous les parties prenantes d'un projet, garantir aussi que mes contrats de sous-traitance avec mes fournisseurs ou avec mes partenaires ou avec mes clients sont correctement validés, sont correctement conservés dans chaque dossier, projet ou de prestation. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de lacunes. Et quand on est sur le marché français, on peut se dire entre deux PME françaises, ça peut aller, quoique. Mais quand on commence à aller à l'international en Europe, voire aux Etats-Unis, on doit être carré sur ces sujets et être sûr qu'à chaque fois que j'engage la responsabilité de mon entreprise, le contrat que je reçois du fournisseur va suivre un processus de contrôle par rapport aux services juridiques. Et moi qui engage des discussions avec mes propres modèles de contrat, il faut aller au bout de la démarche, les signer et les archiver. Donc, c'est la même logique. Docuart va pouvoir mettre en place des armoires de modèles de documents, des armoires de stockage qui vont pouvoir être connectés sur la partie comptabilité achat, sur ma relation client et bien entendu sur la partie ressources humaines avec les dossiers du salarié. Parce que toutes les promesses d'enjeux bossent, les contrats de travail, c'est aussi de la partie contrat tech et ça va pouvoir être en lien avec l'équipe support des ressources humaines. Donc, c'est ça aujourd'hui en fait nos enjeux. On commence forcément par un projet vitrine qui est important pour montrer la valeur ajoutée, le gain et aussi le gain en temps et en économie. Mais après, progressivement, étape par étape, en fonction de ce qu'on a décidé sur les documents les plus importants à traiter, on peut vraiment accompagner et être transverse sur tous les services de votre organisation. Et donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous remets un peu la plateforme Docuware avec les points clés. Donc, on aime beaucoup la présenter ainsi. Cette plateforme, elle a trois piliers. Le premier pilier, bien entendu, c'est mes outils de capture. Parce qu'on vit dans un monde hybride pendant encore quelques années. Donc, je vais devoir traiter du papier, du mail ou des documents créés numériquement. Et donc, chaque fois, pour l'utilisateur, sur son poste de travail, je vais avoir des raccourcis Docuware, que ce soit depuis Outlook, que ce soit depuis SAP ByD, que ce soit depuis Excel, Windows, que ce soit depuis mon multifonction ou mon scanner, ou directement depuis mon smartphone, je vais pouvoir déposer ou capturer des documents pour les indexer et les stocker dans la bonne armoire Docuware pour les remonter au niveau de mon organisation. Il y a un sujet sur les formulaires électroniques qui nous permet vraiment d'avoir des processus numériques de bout en bout. C'est que vous pouvez créer vos propres formulaires pour le recrutement de fournisseurs, le recrutement de salariés. C'est très important pour la collecte d'informations ou générer un contrat depuis des modèles, comme je le disais tout à l'heure. Donc, cette partie capture est très importante d'un point de vue ergonomie pour s'assurer que tous les documents sont bien déposés dans la GED. Et de l'autre au milieu, c'est tout simplement le robot. Donc, le robot, il a deux tâches. C'est classer et archiver les documents, qui est déjà une grande tâche, dans la bonne armoire qu'il convient. Et la deuxième tâche du workflow, c'est de déclencher le flux de travail qui a été configuré pour ce type de documents. Donc, on revient sur du contrôle, de la validation, de l'alerte sur des échéances de documents ou de contrats, de la validation, voire jusque de la signature électronique. Dans notre workflow, si on veut activer du DocuSign ou des opérateurs plus européens comme ValidatedID, c'est déjà présent dans la solution. Donc, quand je dessine entre guillemets mon processus avec mes événements et mes activités, je peux faire des liens avec des opérateurs externes comme AR24 sur de la lettre recommandée électronique. Et donc, on va être sur une capacité de diffusion multicanale de documents en fonction de mon flux documentaire. Et de l'autre, c'est bien d'avoir une GED avec tous mes documents bien classés et contrôlés. Mais l'objectif, c'est vraiment de s'intégrer dans votre système d'information, de partager les mêmes référentiels de comptes fournisseurs, de comptes clients, de matricules salariés. Donc, DocuWare va pouvoir s'intégrer à différents niveaux pour partager vos référentiels de documents, voire les documents eux-mêmes, avec tous vos applicatifs, que ce soit le système de gestion, le CRM, le SIRH, la suite Office 365. On va vraiment remettre à disposition mon armoire virtuelle dans tous les applicatifs que vous utilisez au quotidien. Et donc, d'où l'importance de la partie web, solutions ouvertes, en mobilité, et dans lequel on peut même s'intégrer avec des portails clients ou des portails fournisseurs. Donc, l'idée, c'est qu'on reste sur un échange. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même des questions spécifiques liées à votre activité ou votre industrie, avec plaisir. Pour les questions, écrivez-les dans le chat, c'est à droite. Mais pour le moment, Florent, je ne vois pas deux questions. De toute façon, je vous laisse le temps un peu pour écrire vos questions. Mais en tout cas, sachez que l'échange touche à sa fin. Il est 15 heures. Mais que Florent est disponible, de toute façon, pour des rendez-vous en one-to-one, pour ce faire, il faudra vous rendre dans le menu à gauche qui s'appelle Exposants. Vous cliquez sur le tag Intervenant et vous verrez donc Docuware. Et là, vous pourrez faire des demandes de rendez-vous à Florent pour pouvoir échanger avec lui et poser vos questions. Voilà. Et vous retrouvez toutes vos demandes de rendez-vous et les rendez-vous que vous avez reçus dans le menu Rendez-vous en bas à gauche. Pas encore de questions, je ne vois pas. Donc, je pense qu'on peut clore la table ronde et que j'espère que, donc, les questions te viendront via ces demandes de rendez-vous plus privés. Avec grand plaisir. Je vous attends. Je suis disponible avec grand plaisir. Voilà. Donc, cette partie-là de questions en mode privé, c'est de 15h à 16h30. Merci beaucoup, Florent et Renaud, pour cette table ronde. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. A bientôt. A bientôt.